Et voici votre donut. Super, je vous remercie, je repasse sereine ce soir certainement. Ok, de toute manière, nous sommes ouverts jusqu'à 1h du matin, mais par contre, vous avez des giros, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en intervention ? C'est exact, nous sommes en intervention, mais comment dire, c'est pas hyper important. Rien de grave j'espère ? Non, non, juste un lion qui s'est échappé du zoo de Brookhaven et qui est en train de manger une vieille dame au parc. Ah ouais, quand même, vous devriez vous dépêcher avant qu'ils finissent de la manger. Oh, vous savez, il y a une dame en moins, ça fait une retraite en moins à payer. Allez ma petite dame, passez une bonne journée. Ah, ok. Ah, ça c'est calme aujourd'hui quand même. Nettoyer un petit peu. Bonjour Samantha. Bonjour patron, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre visage ? Je vais faire un peu de chirurgie plastique. Alors, comment tu trouves mon oeil ? Ça fait un petit peu cyclope, ça fait mal. Je souffre énormément, même si on a l'impression que je souris. C'est juste parce que mon visage est engourdi et que je ne sais pas encore pleurer. Mais je garde la face, comme on peut dire. Et je garde l'oeil. Je garde l'oeil sur toi. Je rigole parce que c'est l'esthétique qui me fait un peu rigoler. Oui, bien sûr, c'est le gaz hilarant. Bref Samantha, je suis venue te voir pour une bonne raison. Pas pour toi, mais je suis ruinée. Voilà, j'ai fait la chirurgie plastique pour faire la fusion de mon oeil. Et du coup, je n'ai plus aucun argent. Donc le restaurant, il ferme. Et avec le reste de la vente du restaurant, je vais fusionner autre chose. Attendez quoi, vous voulez vendre le restaurant ? Mais, mais, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Mais, qu'est-ce que vous voulez fusionner encore ? Eh bien, écoute, je vais être claire avec toi. Je ne peux pas te virer, ce n'est pas un virement. C'est juste que tu perds ton travail puisque le restaurant n'est plus. Donc aujourd'hui, c'est ta dernière journée de travail. Si tu veux, tu peux le quitter plus tôt. Ça ne changera pas grand-chose pour moi. Et concernant la fusion, eh bien, je vais fusionner quelque chose qui est dans mon pantalon. Mais je ne peux pas dire le mot puisqu'il y a les kids qui regardent ce content, cette vidéo, donc je vais éviter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas juste. Moi, je travaille hyper bien ici. Je vais faire comment ? Ce n'est pas mon problème, ça monte à des merdes de choix. Bonne soirée. Ah, et tu n'auras pas ta dernière paye puisque la société est en faillite. Je ne peux pas te payer. Ouais, bah, du coup, moi, je vais bouffer tout ce qu'il y a dans le frigo, là. Je vais me goinfrayer. Je ne vais servir aucun client. Je vais tout bouffer. Je vais rentabiliser mon mois de salaire, là. Ma chérie, ne te mets pas dans un état pareil avec un CV comme le tien. Je suis sûre que tu m'as trouvé facilement du travail. Avec mon CV ? Maman, mais quel CV ? De quel CV tu parles ? Je n'ai pas de CV. J'ai juste travaillé comme serveuse dans ce restaurant et c'est tout. Et j'ai le prêt de ma voiture à rembourser. Comment je vais faire ? Je ne continue pas à le rembourser. Ils vont me reprendre ma voiture et mon argent. Si tu veux, financièrement, je peux t'aider. En plus, tu n'as pas vraiment de loyer à payer puisque tu habites ici. D'ailleurs, ça aussi, c'est un problème. Je suis censée être une adulte et je devrais déjà habiter dans mon propre appartement. Et c'est ce que j'aurais certainement pu faire. Si j'aurais continué mon travail, même en tant que serveuse, ça aurait suffi. Et là, je vais me retrouver toujours à habiter ici et bientôt sans voiture. Et sans voiture, je ne trouverai plus de travail parce que personne ne recrute une personne qui n'a pas de voiture. Personne. Enfin, du moins, pas ici. C'est vrai qu'avoir une voiture est un indispensable pour trouver un travail aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai une amie à moi, Margaret. Elle m'a parlé d'un travail pour son fils. En fait, son fils recherche quelqu'un. Et du coup, je vais te laisser le contact. Tiens, prends cette feuille-là. Hop, il y a marqué son numéro dessus. Appelle-la et dis-lui que tu es intéressée par le job. Tu es en train de me dire qu'une amie à toi, enfin son fils, cherche quelqu'un. Mais c'est pour faire quel genre de travail ? C'est aussi un restaurant ? Serveuse ? Barmaid ? Je suis désolée, chérie, mais je ne sais absolument pas si c'est dans quel corps de métier. Il va falloir que tu appelles et que tu demandes. Ok, ça reste une bonne piste et dans tous les cas, je pense que par piston, j'aurai encore plus de chances d'avoir ce job. Ah là là, j'y vais maman, je vais l'appeler dans ma chambre. L'ami de ma mère m'a donné rendez-vous au Starbucks. C'est juste là. Ah bah, je pense qu'elle est là. Et tant qu'à faire, je vais en profiter pour laisser mon CV. On ne sait jamais, au cas où. Voilà, on va rentabiliser le voyage et l'essence, vu que ça coûte 50 euros le litre. Bonjour, c'est bien vous l'ami de ma mère ? J'espère bien que c'est vous, parce que sinon, je me serais assis à une table comme ça. Ça aurait fait vachement cringe. Ah oui, c'est bien moi ? Bah, tu es bien à la bonne table, ma fille. J'espère que tu vas bien. Super, merci et vous ? Ça va très très bien. Donc, je t'ai demandé de venir ici. Comme ça, on peut en discuter un petit peu, parce que ça reste quand même un travail assez particulier. Particulier, vous dites ? Alors, je tiens quand même à mettre les points sur les lits tout de suite. Non, je ne vends pas mes culottes sales. Et non, je ne vendrai pas non plus mes chaussettes. Quoique les chaussettes, on peut négocier. Ah non, 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 c'est particulier dans le sens autre chose. Enfin, je vais t'expliquer comme ça, tu vas comprendre. Alors, en fait, mon fils, il a eu un grave accident de moto. Il y a de là quelques mois, ça doit faire presque un an là. Et il est devenu paralysé. Et donc, il est en fauteuil roulant. Et moi, en tant que maman, tu sais, ça me fait de la peine de le voir tout seul dans cette grande maison. Et donc, j'aimerais recruter pour lui une aide à la maison, une aide à domicile. Donc, tu serais chargée de s'occuper de sa maison, de ses courses, de l'aider à porter, de l'aider à s'habiller. Ce genre de choses. Enfin, tout ce qu'il voudra. Bien évidemment, pour lui rendre la vie plus facile, voilà. Ah ouais, vraiment, une sorte d'aide à domicile, ça m'a l'air plutôt sympa comme job. Enfin, je suis désolée pour votre fils, bien évidemment, c'est vraiment triste. Mais concernant le travail, je pense que ça peut être dans mes cordes. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais peur de donner ce job-là à une personne que je ne connais pas. Et comme tu es la fille de mon amie, eh bien, au moins, je peux te faire confiance. Bon, donc, je vais te demander de bien vouloir commencer à partir de demain matin, si possible. C'est bon, ça y est, j'ai le poste, mais c'est trop génial. Et demain matin en plus ! Mais oui, bien sûr, je ne cherche qu'à travailler. Elle aurait pu me prévenir quand même que pour elle, le matin, c'était 4h du matin. Oh, je suis fatiguée, je n'aurais pas dû jouer à League of Legends toute la nuit. Bon, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être super difficile comme travail. Ah bah, c'est la maison là à gauche. Effectivement, il a une belle maison. Bon, je ne pense pas que ça va le déranger si je me garde devant son garage. Hop ! Au moins, il ne pourra pas s'enfuir. Enfin, quoi que... Je ne sais pas s'il a une voiture après son accident. Alors... Je vais sonner. Qui que vous soyez, je ne suis pas intéressé. Euh, mais non, je ne vends rien. C'est moi, Samantha. Et moi, c'est Patrick, super. Bon, rentrez chez vous maintenant. Bon, Patrick, mais... Mais... Je me suis trompée d'adresse parce que... Vous êtes sûre parce que... Votre mère, elle m'a dit que vous appelez Kylian. Ça y est, j'ai compris. C'est ma mère qui vous envoie. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'elle a inventé de nouveau ? Donc, vous n'êtes pas au courant ? Je vais vous expliquer. On peut rentrer à l'intérieur, comme ça je vous explique ? D'accord, mais si j'accepte, c'est juste pour que mes voisins ne voient pas une... Une meuf en adidas, juste devant moi. Ils risqueraient d'appeler la police. Merci, c'est quand même bien mieux ici. Vous êtes quand même frais dehors. Donc, je vous explique. Votre mère m'a recrutée pour que je puisse m'occuper de vous et de votre maison. Donc, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Faire votre lessive, tendre le linge, faire votre vaisselle, vous aider à vous appier. Vous avez cru que j'étais un bébé ou quoi ? J'ai plus besoin de personne pour m'aider. Je sais faire ma lessive moi-même et je sais faire la vaisselle aussi. Et me changer. Et puis quoi encore ? Vous voulez peut-être me mettre une couche bientôt ? Euh... Excusez-moi, non, je... Enfin... Non, mais il n'y a pas de souci si vous n'avez pas besoin d'aide pour vous changer. Enfin, moi, je vous proposais. Enfin, ça faisait partie des choses que votre mère m'a demandé. Mais bien évidemment que si vous voulez faire des choses par vous-même, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste me demander de faire certaines choses que vous n'avez peut-être pas envie de faire. Juste... Enfin, vous n'avez pas envie peut-être de vous reposer. Enfin, je veux dire, moi, je kifferais que ma mère me le paie quelqu'un qui fasse tout à ma place. Certainement, car je ne suis pas un fainéant comme vous. Si je serais fainéante comme vous dites, je ne serais pas ici à ce moment-là, mais je suis en train de glander chez moi devant un film des Spice Girls. Eh bien, allez donc faire ça. Je n'ai pas besoin de vous. Rentrez chez vous. Non, je ne rentrerai pas chez moi. C'est mort. J'ai besoin de ce travail. Plus que tout. Et non, je ne suis pas fainéante. Et je vais faire... Je vais rester là et je ferai ce qu'il faut aussi. Il faut, j'irai ramasser la mauvaise herbe de votre jardin. Je ferai tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais non, je vais rester là. D'ailleurs, il y a un peu de poussière au sol et je vais passer à l'aspirateur. Bon, d'accord. Mais vous irez récurer les chiottes aussi. Moi, je vais aller me reposer dans ma chambre. Et l'étage au-dessus, vous est complètement interdit. Ne montez pas. Ouais, ouais, c'est ça, oui. Au moins, je peux rester là et je peux bosser. Et voilà, la vaisselle est terminée. Et ça fait un moment qu'il est allé dans le garage. Qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps ? Il a peut-être besoin d'aide. Je vais aller voir. Kylian ? Mais, Kylian, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Occupez-vous de vos affaires. Je suis juste tombé en voulant mettre le linge sale. Attendez, je vais vous aider à vous remettre dans votre fauteuil. Non, ne vous approchez pas de moi. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mais c'est quoi ton problème ? Je veux juste t'aider à te relever. Mais laisse-moi t'aider. Non, laisse-moi tranquille. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste mourir. Et voilà toute l'histoire. Je voulais juste vous parler de cette situation parce que je pense vraiment que votre fils a besoin d'aller voir un thérapeute. C'est très, très important. Ah, oui. J'étais au courant de tout cela. Je vois ça. Ça n'a pas l'air de vous perturber. Mais vous comptez faire quoi ? Écoutez, je sais même que si ça paraît que mon petit garçon Kylian a l'air vraiment d'être une personne forte. Et c'est ce qu'il est. Il est fort. Mais après ce qui s'est passé dans sa vie, cet accident a tout bouleversé. Vous saviez, il a perdu. Il a perdu son travail. Il a tout perdu. Certes, il a gagné beaucoup d'argent avec son procès parce que ce n'était pas lui qui était en tort dans cet accident. Mais je pense qu'il préférait bien de sa vie d'avant, même s'il n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Ah, Kylian. Et c'est vrai qu'après son accident, il a voulu mettre fin à ses jours. J'ai dû l'emmener à l'hôpital après une de ses tentatives. Mais j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé. Je lui ai demandé d'attendre au moins un an avant de vraiment prendre une décision pareille. Que si dans un an, il ne serait pas heureux, je le comprendrais. Mais qu'en attendant, qu'il arrête d'essayer de se donner la mort. Et c'est pour cela que j'ai décidé. Je me suis dit que si je lui amenais une personne dans sa vie qui pourrait l'aider à ses tâches quotidiennes, et bien en plus de ça, lui apporter un petit peu d'attention et discuter avec lui pour qu'il ne soit pas seul, et bien peut-être qu'il changerait d'avis. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je comprends surtout son comportement envers moi. J'ai l'impression qu'il veut vraiment être seul. Et justement, vous avez raison, il ne devrait pas être seul. Et s'il n'a pas envie d'aller voir un thérapeute, et bien je serai secrètement son thérapeute. Et je vais essayer de faire mon possible pour que ça aille mieux. Il reste combien de temps ? Moi justement, qui pensais que le temps allait le faire changer d'avis, mais ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que je vous ai demandé... Enfin, je vous ai donné ce job, mais c'était... Enfin, du coup, il reste environ, je dirais, trois mois ? Peut-être quelques semaines de plus que trois mois ? Je ne sais plus trop, je... Mais bon. Vraiment, s'il vous plaît, Samantha, faites quelque chose, aidez-moi. Aidez-le. Ok. Qu'est-ce que tu fous là ? C'est ton jour de congé aujourd'hui, tu ne travailles pas. Ouais, ouais, je sais que je ne travaille pas aujourd'hui, mais regarde ce que j'ai dans la main. J'ai deux places pour aller voir Intouchables au cinéma. Tu viens ? Non, allez, rentre chez toi. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû prévoir que tu ne saurais pas pousser ta vieille chaise jusqu'au cinéma. Attends, tu as dit quoi, là ? Que je ne serais pas capable d'aller jusqu'au cinéma avec ma... Mon fauteuil roulant, là ? Ouais, je n'avais pas prévu qu'il y avait deux pentes. Oui, deux pentes, dont une qui descend et une qui monte pour aller jusqu'au cinéma de Brookhaven. T'es surestimée, oui. Je suis désolé. Bon, je vais inviter un autre pote à aller au cinéma, tant pis pour toi. Attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi ce foutu ticket, moi je vais te montrer si je ne sais pas pousser mon fauteuil tout seul. Avoue que tu t'es servi de mon sens du défi pour me provoquer afin que je vienne à ce foutu cinéma. Ouais, c'est exact. Teau connaissant, je savais que tu ne voudrais absolument pas que je t'aide à venir, mais que si je te lançais le défi de venir jusqu'ici, que tu ne pourrais pas ne pas venir. C'est vrai, mais je t'avoue que maintenant j'ai une petite crampe à la main après avoir mangé les pop-corns. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah non, non, mais dis pas que je vais devoir te pousser sur cette pente. Si, si, c'est bien ça, et en plus je suis un petit peu fatigué, donc si tu pouvais me pousser sur tout le trajet que je puisse dormir, ce serait génial. Bon, je vais dormir, bonne nuit. Quoi ? Je suis sûre que tu fais ça pour te venger. Bon d'accord, c'est de bonne guerre. On y va. J'ai trop peur de lui annoncer ce que j'ai à lui dire. J'espère qu'il ne va pas le prendre mal. Il ne va pas me dire qu'il ne va pas me frapper. Je le stresse, je le stresse. Je vais aller le voir. Kylian, t'es où Kylian ? Ah, t'es là. Kylian, il faut que je te parle. Vas-y, dis-moi tout. Ça fait quand même presque trois mois que tu travailles pour moi, donc on peut tout se dire maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as un rendez-vous ce soir ? Non, pas vraiment, non. J'ai regardé mon agenda et je n'ai aucun rendez-vous médical avant au moins le mois prochain. Non, 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 non. Je ne parle pas de ce genre-là de rendez-vous. Là, je te parle d'un rencard, tu vois. Tu as un rencard ce soir. Tu sais, Samantha, je t'aime bien et tout, il n'y a aucun problème, mais c'est un peu comme si c'était partie de ma famille, donc ce serait un peu bizarre si on sortait ensemble. Quoi ? Moi ? Non, 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 t'as mal compris. C'est pas avec moi que tu as rencard, c'est avec une certaine... Attends, attends, elle s'appelle comment ? Une certaine Brigitte. Voilà, Brigitte qui habite d'ailleurs à Brookhaven. Mais de quoi tu parles, Samantha ? J'ai jamais pris rendez-vous avec aucune Brigitte. Ok, Kylian, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, mais en fait, j'ai pris une de tes photos et je t'ai inscrit sur un site de rencontre. Écoute, apparemment, t'as matché avec Brigitte et elle a proposé un rencard directement. Et donc, vous avez rendez-vous ce soir au café de Brookhaven. Quoi ? Mais tu t'es fait passer pour moi, Samantha, sur un réseau de rencontre, là ? Un site de rencontre ? Ouais, ouais, c'est ça, je savais que ça pouvait ne pas te plaire. Mais bon, va d'abord, ne dis rien, va dans rendez-vous à ton rencard ce soir. Et si tu veux, tu m'engueules demain, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais s'il te plaît, vas-y, en plus, regarde. Elle est trop mignonne, Brigitte, elle est trop mims. Elle parle trop bien, et en plus de ça, elle habite ici. Mais si je vais à mon rencard demain, elle va voir que je suis en fauteuil et elle ne va pas pouvoir me voir. Ah, c'est ça qui te contraille ? J'ai vraiment cru que tu allais m'engueuler, mais d'une force. Non, 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 j'ai pris une photo de toi où tu es sur ton fauteuil. Ah, non, 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 voilà, j'ai mis directement, on est honnête. On est honnête, nous, on n'est pas. On est honnête. Donc, j'ai pris une photo récente. Et il n'y a aucun problème. Je lui ai même demandé, pour être sûre qu'elle avait bien vu que tu étais sur un fauteuil, elle m'a dit, bah, pourquoi ça devrait la déranger, et pourquoi tu précises que tu es en fauteuil, elle n'a pas besoin de, enfin, elle s'en fout que tu sois en fauteuil ou pas. Donc, elle est prête à te rencontrer ce soir. Fais-moi plaisir, vas-y, dis-moi oui maintenant. Bon, d'accord, mais si c'est une psychopathe, et ben, si je meurs, c'est à cause de toi. Ok, mais si tu meurs, j'espère que tu m'as mis sur ton testament. Oh mon dieu, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Kylian, moi que tu vas bien. Kylian, s'il te plaît. Kylian, Kylian, je suis là, Kylian, où est-ce que t'es ? Qu'est-ce qui se passe, Kylian ? Kylian ? Euh, Samantha, mais pourquoi tu hurles ? Je suis là. J'ai vraiment cru qu'il t'ait arrivé quelque chose. Mais je sais pas, tu m'envoyais un message qui te dit, urgent, 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 urgent. Donc je suis venue. Qu'est-ce qui se passe ? Mais, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, c'est une urgence, mais c'est une urgence. Pas du type de urgence que tu pensais. Écoute, Samantha, j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais avant tout, je voulais d'abord déjà te remercier parce que t'as été présente vraiment dans ce moment vraiment noir de ma vie. Et je voulais déjà te remercier par rapport à ça. Tu m'as poussé à faire des choses que je n'aurais jamais fait si tu n'étais pas rentrée dans ma vie. Et je te remercie. Et du coup, j'en remercie également ma mère. Parce que c'est un peu grâce à elle aussi que t'as pu venir travailler ici. Même si ça fait déjà quelques mois que tu ne travaillais plus. D'ailleurs, je te suis reconnaissant de continuer à venir me voir régulièrement et à faire des sorties. Enfin, tu es devenu quelqu'un de la famille, vraiment à part entière. En plus d'être une amie. Et c'est pour cela que je t'ai choisi. Face à toi, d'ailleurs, j'ai pu retrouver aussi un travail. Et reprendre une vie active. Donc, je t'ai choisi. Je voulais te dire ça. Tu m'as choisi ? Enfin, je comprends pas. Tu peux te développer ? Oui. Brigitte et moi, on va se marier. Et je veux que tu sois mon témoin. T'es la personne qui, franchement, me mérite le plus d'être mon témoin pour ce mariage. Est-ce que t'acceptes ? Quoi ? Oh mon dieu, mais c'est génial. Tu vas vraiment te marier ? Oh là là, moi je veux voir des petits bébés Kylian Bridget. Oh là là, qu'ils vont courir partout, ça va être magnifique. Mais oui, bien sûr que j'accepte. Bien sûr. Oh, je suis tellement heureuse pour toi. On va voir des petits bébés Kylian Bridget. On va voir des petits bébés Kylian Bridget. Sous-titrage ST' 501